Salut les amis, que le Père soit glorifié, voilà, c'est toujours pour moi votre frère, un grand plaisir de venir vous parler, nous disons, gloire à Dieu, ok, double honneur à la personne du Christ et le Sauveur. Comme vous pouvez voir, j'ai ici les bibles que j'utilise, ok, j'ai ma traduction écumulique, ok, j'ai la version africaine, je préfère celle-là parce qu'au moins elle ment pas, voilà, décrivons tous les patriaches comme étant des hommes noirs selon la vérité biblique. J'ai aussi cette version étudiante, ok, en anglais, voilà, j'ai cette version aussi en anglais, de John Nelson Darby, la Bible de Darby en anglais, je sais pas si vous pouvez voir, je vais essayer, voilà, Darby, j'ai aussi celle-là, ça c'est un ami pasteur qui me l'avait offert, la King James, maintenant là, 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 c'est là même le sujet du jour, ok, bon, attendez, je vais essayer de sortir du coffret, Et, et qu'est-ce qu'on voit ici ? Le symbole des francs-maçons, voilà, vous pouvez voir, j'ouvre, attendez d'abord, c'est bien écrit, Holy Bible, Maçonnique Edition, donc l'édition maçonnique, Holy Bible, c'est bien écrit, ok, Je vais d'abord sur mon compte de Amazon, parce que cette Bible-ci, je l'ai commandé, ok, attendez, comme vous pouvez voir, je vais d'abord, J'utilise qu'une seule main, donc voilà, donc ça, tout ça là, ce sont mes commandes des livres, ok, Attendez, ça va télécharger, tranquillement, et cette Bible-là, des maçons, ok, voilà, comme vous pouvez voir, C'est arrivé aujourd'hui, on est le 6, ok, c'est arrivé aujourd'hui, donc je l'avais commandé quand, je ne sais même plus, le 3, Et 3 jours après, c'est arrivé, ok, voilà, bon, maintenant, regardez ici, donc à qui appartenait cette Bible, Comme vous pouvez voir, c'est bien écrit, ok, à la gloire du grand architecte de l'univers, Donc, cette Bible a été présentée, ok, aux très honorables, soi-disant frères, ok, il s'appelle, je ne sais pas, P.F. Walters, ok, La personne qui lui, donc la loge, la loge dans laquelle cette personne-là a été initiée, ça se retrouve ici en Angleterre, ok, Je pense que c'est dans la ville de Northcliffe, ok, voilà, ça c'est la loge, Donc, la personne a été initiée, ok, comme vous pouvez le voir ici, initiée, le 8 avril 1998, Ici, il dit, passe, je ne sais pas s'ils font des examens là-bas, donc il a passé, soi-disant, ses examens, Le 9 novembre 1998, et il a été raised, donc élevé, je ne sais pas quoi élevé, dans quelle dimension, je n'en sais rien, Le 10 mai 1999, donc un an après, là, c'est des gens qui ont signé, voilà, ses papiers, soi-disant, maître d'adoration, Je ne sais pas comment il s'appelle, Mackenzie, ça c'est, comment on dit, voilà, bref, il y a des secrétaires qui ont signé, Vous voyez, donc, dans cette Bible des francs-maçons, ceux qui vont joindre des loges, On leur demande de mettre tous les détails, s'ils ont été mariés, combien de mariages ils mettent ici, Ici, ils doivent enregistrer les familles, c'est-à-dire, c'est plus ou moins le livret familial, Donc, voilà, vous mettez le nom de votre, donc vous, vous êtes le mari, vous mettez votre nom, Quand vous êtes né, votre femme, quand elle est née, quand vous êtes marié, ok, voilà, Et ensuite, vous mettez les grands-enfants, ok, ici, et leur naissance, hein, vous mettez les naissances, Bref, vous mettez les naissances, quoi d'autre, et ceux qui sont morts, je ne sais pas quand est-ce que vous sacrifiez, Vous devrez mettre ici, je ne sais pas, voilà, maintenant, franc-maçonnerie et la Bible, C'est dans la Bible, hein, ils mettent bien, voilà, ils vous donnent des explications, Ils prennent un peu les histoires de la Bible, et, 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 en fait, ils justifient ça, Leurs histoires, en fait, ils prennent des versets de la Bible, ils essaient de vous embrouiller avec, Voilà, ils donnent dans leur Bible l'histoire de la franc-maçonnerie. Maintenant, il y a un truc qui m'a particulièrement choqué, ok, Qui m'a vraiment particulièrement choqué. Regardez, on va y aller doucement. Mes frères, on est dans le temps de la fin, ici, ils parlent des gens de la Bible, Euh, ok, les débuts de la franc-maçonnerie, voilà, Ils mettent des illustrations, soit disons, des hébreux, ok, Euh, qui construisaient des briques, ok, soit disons, des maçons, Euh, la légende de la sorcellerie, ok, parlons de, soit disons, du craft, ok. Voilà, l'origine de l'or rituel franc-maçonnique, ok. Ils trouvent leur explication, hein, bref, la Bible et la loge, ok. C'est toujours dans leur Bible, voilà, des illustrations, Ils expliquent aux initiés, voilà, non, c'est pas la sarcellerie, t'inquiète. Voilà, les références bibliques, dans la maçonnerie, Ils aiment toujours parler de roi Salman, alors qu'il n'était pas maçon, ok, des bêtises. Voilà, ils initient les gens, tranquillement. Et ici, ils disent, les versets bibliques de grand intérêt pour les francs-maçons. Voilà, vous voyez, Genèse chapitre 4, verset 22, Genèse 14, verset 18, Exode 3, verset 1 à 5, Exode 3, verset 13 à 14, Exode 4, verset 1 à 9, Bon, il y en a plein, soit disons, Ce sont des versets qui sont importants chez eux. Donc, ça, c'est pour ceux qui rejoignent la secte, la sorcellerie, en premier. Donc, on leur enseigne la Bible, voilà, voilà, ici. Ils leur disent, j'estime qu'ici, ce n'est pas la sorcellerie, voilà, on étudie Dieu. Il ne faut pas s'occuper de ce que ces gens-là disent, ce n'est pas la sorcellerie. Bref, ils donnent des versets. Maintenant, ok, la Sainte Bible contenant l'Ancien et le Nouveau Testament, ok? Donc, traduit des langues originales, ok? avec quelques traductions qui ont été diligently comparées et revisées, ok? Regardez, ils disent, donc, c'est pour lire, c'est pour lire dans les églises. Donc, il faut faire très, très attention avec la Bible que ton pasteur franc-maçon utilise. Il peut utiliser une de ces Bibles-là qui est imprégnée de puissances occultes. Alors, maintenant, regardez ici, regardez ici, ok? On dit, ils disent ici, soi-disant, ok? Au très haut et au puissant prince. Qui est ce puissant prince? C'est Satan. Je vous dis, c'est Satan, ok? Maintenant, ils disent ici, regardez, par la grâce de Dieu, ok? Soit disant, ils parlent, ok, attendez. God's grace, by the grace of God, king of... Donc, on dit, soi-disant, par la grâce de Dieu, ok? Roi de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Irlande, défenseur de la foi, ok? Donc, ce monsieur-là, James, ok? C'est soi-disant défenseur de la foi. Mais regardez ici, ils disent, ils parlent de la reine Élisabeth en disant, en disant, ok? Nombreuses sont les faveurs que Dieu nous a faites, ok? Et qui sont tombées sur nous, peuples de l'Angleterre. Donc, en disant que Dieu leur a envoyé la majesté, c'est-à-dire la reine d'Angleterre, pour diriger et commander sur eux. Donc, ils disent, partout où, peut-être, il y avait des gens qui voulaient faire du mal, ok? Ils appellent l'Angleterre leur sillon. Comme vous pouvez voir, ok? L'Angleterre, c'est leur sillon. Donc, soi-disant, cette reine Élisabeth, qui est qualifiée d'étoile de l'Occident, ok? Ok? La brillante étoile de l'Occident, ok? Bright Occidental Star, ok? Queen Élisabeth, la reine Élisabeth. Donc, en disant, Dieu a envoyé en Angleterre cette personne-là, la personne de la reine, ok? Pour les diriger, pour les commander. Donc, aussi longtemps elle sera au pouvoir, tous ceux qui vont compléter le mal contre l'Angleterre, ok? Ça ne va pas marcher. Aussi longtemps elle est au pouvoir. Voilà, vous pouvez lire, ok? Vous voyez? Je vais bien, bien l'analyser pour voir qu'est-ce qu'ils ont enlevé, ok? Dans cette Bible-là, voilà les versets qu'ils ont enlevé, qu'est-ce qu'ils ont rajouté, ok? Voilà. Ça, c'est ce qu'on donne aux initiés, soit disant de la franc-maçonnerie, ok? Vous pouvez, c'est bien, c'est bien sur Amazon, hein? On ne cache plus rien. Vous pouvez voir, si je fais une petite recherche, par exemple, j'écris ma Sonic Bible, ok? Voilà. C'est 15 livres seulement. 15 livres. Voilà. Maintenant, à l'initié, on lui donne ça. Maintenant, à celui qui initie, on lui donne le master, hein? Maintenant, ça, c'est le chef, voilà, c'est le chef, c'est votre enseignant. Lui, il va avoir ça, ok? Et il vous donne ça, et il va commencer à lire dedans, voilà. Mais ce n'est pas disponible, hein, pour acheter, pour voir c'est quoi les enseignements qu'ils donnent dans la franc-maçonnerie. Vous êtes des sorciers, ok? Toi, mon frère, qui est en train d'écouter, ok? Je prie par la puissance de la véritable parole du Dieu véritable. Il faut que tu quittes et que tu sois délivré. Si on t'a initié avec ces bêtises-là qu'on m'a initié sur le monsieur-là, ok? C'est la mort qui t'attend, ok? Les grands temps que tu te repentes, tu as mis, je ne sais pas, si tu tues les gens, je ne sais pas, tu mets qui t'a sacrifié. Tu dois cocher ici. Et les grands enfants, tu mets, voilà. Quand ils naissent, tu mets, voilà. Ta femme, ton homme, c'est ça, là. Votre pasteur utilise quelle Bible? Puisque eux-mêmes, ils disent ici, ok? Eux-mêmes, ils disent ici que c'est pour aller enseigner dans les églises. Enseigner dans les églises. Voilà. Quand on vous dit, vos pasteurs, là, sont des francs-maçons. Parce que nous, on a le temps, on étudie. On a le temps, on étudie. Et Dieu nous ouvre l'esprit. C'est bien écrit, voilà. Voilà. C'est bien écrit pour aller être enseigné dans les églises. Ton pasteur utilise quelle Bible? Est-ce que ce n'est pas une Bible franc-maçon imprégnée de pouvoir occulte? Ou c'est la véritable parole de Dieu? C'est pour cela que la Bible dit, étudie, ok? Et le manque de connaissance n'est bon pour personne. Nous, on va avoir le temps, ok? Quand j'aurai un peu l'argent, je vais acheter cette Bible, là, du chef, pour essayer un peu de voir qu'est-ce qu'ils enseignent à ces sorciers, là, dans la franc-maçonnerie. Voilà. Nous, on vous expose parce que vous êtes des occultistes. Vous servez Satan. Donc, voilà. Bible des francs-maçons. Voilà. Faites attention, ok? A tous ces frères, là, encore ignorants, soit disant chrétiens, vous êtes des ignorants. Vous vivez sous le mensonge du christianisme. Il est grand temps de vous réveiller, d'aller vraiment étudier la parole véritable du Père, ok? La parole véritable du Père pour avoir de la connaissance. Il se peut que l'homme que tu écoutes chaque dimanche, c'est un franc-maçon. Il te trempe. Voilà. Vous voyez les grands, les vrais disciples, les vrais croyants de la Bible. Ils consultaient les écritures pour savoir si ce qu'on leur enseigne était conforme selon la Bible. Vous voyez les gens comme les Joël, Francis, Tatou, que j'ai exposés. Un fils de la perdition. Un fils de Néphiline. Un sataniste, ok? Un reptilien. Voilà. C'est des gens qui utilisent ce genre de Bible. Ok? Donc, tranquillement. Et voilà. Aussi longtemps, le Père le permet. On viendra pour exposer. Soyez bénis, frères. Il est temps de vous réveiller. Que le Père soit glorifié. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501